Après la gifle 4-0 subie à OCR mi-septembre, les chamois Niortais ont eu une prise de conscience collective sur le travail défensif et la rigueur à mettre afin de performer. Les hommes de Sébastien et de Sabre se sont ensuite imposés 2-0 face à Guingamp puis ramenés le nul 0-0 d'Ajaccio, deuxième du championnat. Posté la dixième place, Niortais affronte un Paris FC cinquième qui s'est imposé face à Nîmes lors de la dernière journée mettant ainsi fin à trois défaites consécutives sans marquer. Les Niortais plus entreprenants en début de match vont ouvrir le score dès la quatrième minute par l'intermédiaire de Brian Passy sur ce coup franc du Tunisien Al Zamzami. A toute latitude pour opérer, Brian Passy l'ancien Montpellierain, Vincent Demarconnet touche le ballon sans parvenir à réaliser la parade. C'est le premier but de la saison pour Brian Passy, son deuxième de sa carrière en Ligue 2 BKT. La réaction du Paris FC sur coup de pied arrêté avec la belle envolée de Quentin Brat. Le coup franc a été signé Nam, un autre coup franc mais victorieux cette fois-ci pour les Chamois. La dixième minute a signé Dylan Luizère. Premier but pour Dylan Luizère. Il voit le départ du ballon qu'au dernier moment. Vincent Demarconnet et doit s'incliner pour la deuxième fois de la soirée. Les Chamois qui n'ont marqué que six buts depuis le début du championnat. Avant cette rencontre, l'une des attaques les moins prolifiques. Bien voilà, déjà deux fois les filets ont tremblé dans cette première période. 2 à 0 pour les Nortais face à des Parisiens qui retombent dans leur travers. Surtout loin de Charletti. A l'extérieur, les hommes de Thierry Loray n'ont remporté aucun de leurs deux derniers déplacements. Après avoir pourtant gagné leurs trois premiers. Thierry Loray change d'ailleurs le système. Exit le 3-5-2 pour un 4-3-3 avec les entrées de Demonsi et d'Alfarella. Pour essayer de forcer la décision mais la thierry Loray ne change pas. Avec les Nortais qui sont supérieurs et qui poussent. Cela va se matérialiser par ce but d'Ibrahim Sisoko. A la 73ème minute, 3 à 0. Entrée en jeu 5 minutes plus tôt, Ibrahim Sisoko marque son premier but. Lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis un an et demi. Lui qui avait été embêté par des blessures à répétition. Il avait marqué il y a deux saisons 15 buts. C'est la belle histoire de la soirée. 3 à 0 au moment où le Paris FC était pourtant un petit peu mieux dans cette deuxième mi-temps. Les absences de Guilavogui et de Mandouki se font sentir du côté du PFC. Qui va encaisser un 4ème but à la 76ème. Lény Vallier, le joueur formé à Reims, marque son tout premier but en Ligue 2 BKT. C'est le plus gros score de la saison pour les chamois. Les hommes de Sébastien de Savre n'ont encaissé qu'un seul but à René Gaillard depuis le début du championnat. C'était lors de la deuxième journée. Et puis il reste très solide. Le Paris FC qui est complètement dépassé ce soir. Mais qui va avoir le mérite d'inscrire un but pour l'honneur. Avec la réduction de l'écart à la 87ème d'Arnaud Tadevin. L'attaquant centrafricain marque lui aussi son premier but en Ligue 2 BKT. Bien servi par Gaëtan Lora. 4 buts à 1. Ce sera le score final. Éclatant succès des chamois Nortez qui se hisse à la 8ème place. A 1 point du Paris FC. 6ème. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.